Cette série s'appelle Glaciers, c'est un travail que j'ai commencé en 2012 et que j'ai terminé en 2018. C'est un inventaire des glaciers du Mont Blanc en France, en Italie et en Suisse. C'est un travail d'inventaire que j'ai fait à la chambre photographique 4-5 inch. C'est un travail argentique. Pour moi il s'agissait d'inventorier ces géants de glace qui sont en changement parce que la montagne évolue, le climat également et des nouveaux paysages apparaissent et le retrait des glaciers nous laisse voir des variations de roches, de couleurs que j'avais envie de capter. J'ai été très impressionnée par le travail de Léon Guimpelle qui est ce photographe du début du 20ème siècle qui travaillait avec des autochromes. Les autochromes sont des plaques recouvertes en partie de fécules de pommes de terre et de colorants. Il y a donc cet aspect très cotonneux, très doux et cette relation à la montagne que je trouvais particulièrement intéressante que j'ai essayé de rejouer dans ce travail. C'est aussi une quête poétique parce que quand on travaille à la chambre, le matériel est lourd, on doit préparer les prises de vue, on doit anticiper la météo, on doit anticiper aussi la lumière parce que c'est un travail sur la couleur. Je voulais que tous les glaciers soient traités à peu près avec la même luminosité. Donc c'était un travail d'anticipation et à la fois se confronter à la marche qui est difficile en montagne, à l'escalade, et aussi être dans une démarche de contemplation et se créer un va-et-bien et une distance que je trouvais intéressante. C'est pour ça que c'est un travail documentaire. C'est un sujet qui me touche particulièrement et j'avais besoin aussi de le mettre à distance. Et j'ai été accompagnée par le glaciologue Luc Moreau qui a rédigé des légendes du livre qui est parvenu aux éditions Harpont qui apporte également un regard scientifique. L'historienne Luce Lebar dont le texte est présenté ici, elle apporte un éclairage historique sur la photographie de Montagne.